La Minute Familiale d'Élodie Pouf Sur Régé Chanson Chère Élodie, bon, l'autre jour j'avais une tonne de choses à faire, bon, et ma mère n'arrêtait pas de m'appeler. Une fois pour me dire que Michel Drucker s'était fait couper les cheveux trop courts, une fois pour me dire que le facteur lui avait laissé un avis de passage alors qu'elle n'est pas sortie de chez elle depuis mars 2020, une fois tchic, une fois tchac, une fois blablabla... Pourquoi les mères nous appellent sans arrêt alors qu'elles n'ont rien de spécial à raconter, sacré nom d'un forfait ? Cher Logoré, lorsque tous les enfants d'une famille s'en vont vivre leur vie... Et surtout ne parle pas des inconnus ! Les parents se retrouvent seuls et peut-être tristes, ça s'appelle le syndrome du nid vide. Alors ils ont besoin de rester en contact permanent avec leur enfant. Je rigole ! Non, c'est une simple vengeance ! Ne te souviens-tu pas quand tu avais deux ou trois ans et que tu as commencé à jacter du matin au soir sans jamais t'arrêter ? Des réveils, eh ben tu sais, moi j'ai rêvé, gna 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 ! Et vas-y que je te raconte toute la journée en détail, Mâcheline elle m'a pris ma trottinette, la dame de la cantine elle a dit si, la maîtresse elle a fait ça et moi quand je serai grande blablabla... Et ta maman écoutait tout ça en disant, oh c'est magnifique ma chérie ! C'est vrai, c'est très intéressant ! Et bien maintenant c'est ton tour ! La vie est un éternel recommencement ! Tu dois écouter ta maman comme elle t'a écouté... Je crois qu'on devrait trouver un bille... ...admirer son jardin comme elle a admiré ton magnifique collier de nouilles... Quel boulet ! Et trouver ça très intéressant ! Ah tiens, je te laisse, il y a ta maman qui t'appelle pour te raconter comment elle a fait tailler le rosier de l'entrée ! C'est intéressant ! Allez bonne journée Logoré ! Merci à toi Elodie Pou ! La minute familiale d'Elodie Pou sur Elodie Chanson Cher Elodie, l'autre jour tata Nadine est venue prendre le café à la maison avec maman... Maman elle l'aime pas trop, quand elle voit sa voiture se garer elle éteint toutes les lumières de la maison et on doit faire semblant qu'on n'est pas là ! Tata elle dit toujours que le gouvernement ment et qu'un jour on sera remplacé par des robots et que les labos pharmaceutiques veulent nous mettre des puces dans les bras ! Je suis conalée, tu peux me dire tout ce que tu veux ! Moi je trouve ça dégueu ! Et puis là elle a dit à maman qu'on était tous des moutons ! Pourquoi elle a dit ça ? Parce qu'on sent mauvais de la laine ? Cher Soche, depuis l'avancement d'internet qui nous donne accès à des milliards d'informations dont on n'a même pas besoin... Certaines personnes croient qu'elles ont fait des recherches alors qu'en fait elles sont juste allées sur Youtube ! Erreur système, utilisateur non reconnu... Comme elles sont persuadées de détenir la vérité, il leur est intolérable que le monde entier ne soit pas d'accord avec eux ! Il les traite alors de moutons ! Je ne m'en permets pas qu'est-ce que c'est que ce genre ? Pourquoi moutons ? C'est simple ! Moutons, laine, laine, l-a-i-n-e, anagramme de ni-la, du verbe nier, nier la vérité ! Vérité, mensonge, mensonge, complot, complot, compote, compote, pomme, pomme, normandie, débarquement, ment, tout le monde nous ment, mentir, tirer, tirer la laine, et la boucle est bouclée ! Et ça, c'est la vérité ! Allez, bonne journée Soche ! Merci à toi, Elodie Pou ! La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Elodie Chanson Cher Elodie, l'autre jour, nous sommes passés en automobile près d'un arc-en-ciel. Du moins, l'avons-nous aperçu à l'horizon. Les enfants à l'arrière étaient fous de joie ! Un arc-en-ciel ! Maman ! clamait-il en oubliant toute règle de bienséance. Regardez, maman, un arc-en-ciel ! Fulgence, le petit dernier, a demandé s'il était vrai que les marmites d'or se trouvent au pied des arc-en-ciel. Nous lui avons bien évidemment répondu que l'or de notre famille est aux Maldives sur un conte secret. D'où diable peut bien venir cette légende ! Chère Marie-Constantine de la laine de verre, dans la légende irlandaise, l'or est caché dans des chaudrons au pied des arc-en-ciel par de petites créatures humanoïdes appelées les leprès chaudes. Des petits bonhommes roux, vêtus de verre, coquins et qui commettent des petites farces. Comme les personnes âgées lorsqu'elles cachent leurs économies dans des bas de laine. De la monnaie rouge au lourd ! Ils aiment également fabriquer des chaussures, mais ça je sais pas pourquoi. Quoi qu'il en soit, vous devriez raconter plus d'histoires de gnomes à vos enfants et moins leur divulguer de vérités sur vos petites économies en Maldives. Les enfants répètent tout. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirai rien. Prenez garde aux grands méchants contrôleurs fiscales. Je vous vois demain matin à 9h comme d'habitude et on reprend tout depuis le début. Allez, bonne journée Marie-Constantine de la laine de verre ! Merci à toi, Elodie Pou ! La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Elodie Chanson Chère Elodie, hier les enfants sont venus manger à la maison. Les voilà ! Ma mamie, bonjour papy ! Ils sont restés bien longtemps parce qu'on a une piscine et un jardin. Ça permet de fatiguer les gosses. À 16h, on leur a fait comprendre que ce serait bien de partir parce que le couvre-feu arrivait. Mais ils partaient pas. Je veux pas partir. Alors mon Raymond leur a dit qu'on avait prévu de faire des galipettes. J'ai paniqué depuis 15 ans ! Les enfants ont dit qu'on était trop vieux. Je suis pas trop vieux pour ces conneries. Les petits-enfants aussi, mais pour d'autres raisons. Pourquoi est-ce si difficile à croire que même à notre âge, on a envie de faire des galipettes, non d'une pipe ? Chère Orgasmina, les clichés sur les personnes âgées ont la vie dure. Même si vous, vous avez la vie courte. Pardon. Les jeunes pensent que les vieux sont incapables d'utiliser les réseaux sociaux. Fais une photo, j'ai la tweet ! Il a pas un twister. C'est un mot qu'il envoie parce qu'il a lu dans la presse. Que vous ne connaissez pas d'autres humoristes que Fernand Reynaud. Vive le quartier ! Et que vous faites exprès de faire vos courses le samedi matin. Ça, je suis persuadé que c'est vrai. Je ne permets pas à un va-nu-pied de votre espèce de mettre en doute la parole de la religionnaire. Et nous avons également tendance à croire que vous êtes trop rouillés pour les galipettes. Que vous n'en avez plus envie. Que vos corps ne vous le permettent pas. Je veux baisser, 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 baisser ! Cela dit, si ça vous éclate, allez-y. Vous n'avez de compte à rendre à personne en avant les acrobaties. Et vous savez, entre ce que nous pensons et ce que vous faites, il y aura toujours un grand écart. Allez, bonne journée Orgasmina ! Merci à toi Elodie pour... La Minute Familiale d'Elodie Pou sur Erechanson Cher Elodie, la semaine dernière, Tata Sarouel est venue prendre le thé à la maison. Ah, ça va ? Enfin, ce n'est pas vraiment du thé. C'est juste une rondelle de citron bio dans de l'eau chaude charbonnée à la source et purifiée par un moine bouddhiste autodidacte. Tata, elle a dit à maman que notre intérieur, il n'était pas Feng Shui. Eh oui, mais je suis chez moi. Ça veut dire quoi Feng Shui ? Maman a dit toujours que Tata Sarouel, elle va finir par vivre nue avec un troupeau de belettes dans une yourte. Bah, j'espère que ce sera une yourte bio parce que Tata, elle n'aime pas les yourtes industrielles. Cher Biloute, le Feng Shui est l'art de placer ton mobilier dans l'espace de ton habitation afin de laisser circuler les énergies. Ça me change de mes réunions sur la géolocalisation des ressources pétrolières. En gros, c'est comme vivre dans un catalogue Ikea. Tout est beau, la petite tasse de tisane fumante sur la table basse à côté du livre d'art négligemment ouvert à la page 114. Les gosses de 4 ans qui jouent sagement aux échecs, c'est la perfection. Ça a l'air passionnant comme boulot. Malheureusement, dans la vraie vie, tout ceci est difficilement réalisable. La tasse de tisane se renverse encore brûlante sur la guibole de la maman. C'est rien, c'est rien, ça va. Mais non, c'est pas rien, putain ! Qui était occupée à râler sur les mômes de 4 ans qui mangent les pièces du jeu d'échecs, les sacs de course à moitié rangés attendent dans le couloir et la table du salon sert de cabane. En bref, on fait ce qu'on peut avec la vie qu'on a. Quant à Tata Sarouel, j'espère aussi que sa yourte sera nature. Ce serait bête de devoir cohabiter avec des fruits rouges et des baies sauvages. Allez, bonne journée, Biloute ! Merci à toi, Elodie, pour... C'est les chansons !